... Veuillez vous asseoir. The court is back in session. Reprise de l'audience. And again, the chamber will see the floor to Kyerson Park's defense to continue putting further questions to this civil party. You may proceed. Thank you, Mr. President. And continue putting more questions to this civil party. Mr. Civil Party, just then we talked about Tamok's visit. And you talked about a car packed outside the compound of Karatachan's office. Could a car packed in the inner part of the compound? And was there any case that a car was packed in the inner compound or inner part of the compound? And no, because there was an inner fence and a second fence and a third outer fence. And the car could only be packed at this third or outer fence. Question. Can you tell the court why you were tending the cars near the east gate, and that you were about two meters from the gate? And so, no, I did not tending the cars there. Actually, I was walking the water buffalo to drink water through the second gate. And that was part of the gate of the outer fence, the outer parameter. Question. Does it mean the water buffalo that you tend to could also enter the vicinity of the second fence, that is the first, the second, but that it could not go beyond through the inner fence? Am I correct in saying that? The premier niveau de clôture. Est-ce que j'ai bien compris? And so, yes, that is correct. The réponse. Oui, c'est exact. The bétail pouvait aller jusqu'à la deuxième clôture. Question. Question. You also stated that you saw Tamoc get off the vehicle. Vous avez dit que Tamoc était descendu de la voiture. How did you see him? Did you see him when you were facing him or you were behind him when he was getting off the vehicle? Answer. Réponse. You Shifted on the vehicle. And actually the Security Gards asked me to urgently move the the Water Buffaloes. In fact, I was through his left walking my Water Buffaloes from the hill. Question. Did you take a look at him? Question. Réponse. Je n'ai pas osé le regarder. Question. Avez-vous remarqué une expression particulière que vous avez fait penser qu'il s'agissait de Tamoc? Réponse. Non. Rien de particulier. C'est le garde qui m'a dit qu'il s'agissait de Taquinze. Question. Ce garde. Ce garde. Quand vous a-t-il parlé? Est-ce au moment où Tamoc était présent? Ou bien était-ce une fois qu'il avait quitté les lieux? Et si c'était le cas, combien de temps a-t-il passé? Je suis déjà parti. C'est lorsque je suis revenu de l'étang avec le bétail que le soldat m'a parlé. Question. Le garde, vous a-t-il parlé de quelque chose en particulier survenu de Taquinze? Réponse. Non. Il m'a juste dit qu'il s'agissait de Taquinze. Question. Did he tell you the same day that Tamoc came through Krangtachan? Vous l'a-t-il dit le jour où Tamoc est venu à Krangtachan? Ou bien vous l'a-t-il dit le lendemain? Réponse. Réponse. Il me l'a dit une fois. Point. Question. My question is that you told us that you were told by him after Tamoc left. was it on the same day or was it next day that he told you? Est-ce qu'il vous a parlé le lendemain ou à un autre moment? Réponse. C'était le même jour lorsque je suis rentré de l'étang avec les buffles. Question. J'aimerais vous montrer un document qui vient de vous être remis. Il s'agit d'un croquis. Oui. Regardez ce qui figure à gauche de ce document. Il y a un rectangle assez long. et l'on peut voir qu'il s'agit de fausses. So we'll party. Please repeat your question. I did not get it. Vouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Je vous ai fait remettre un croquis. Je vous ai fait remettre un croquis. Et en bas à droite de ce croquis, vous voyez un rectangle. Un rectangle. Un rectangle. Un rectangle. Un rectangle. Un peu ovale. Un rectangle. Un peu ovale. Et dans un rectangle, l'on voit qu'il est écrit fausse. Réponse. Oui. Je le vois. Mais je ne crois pas que c'était le véritable endroit. Question. Pourriez-vous nous dire où se trouvait fausses. Pourriez-vous nous dire où se trouvait fausses. Elle se trouvait au sud. Elle se trouvait au sud. Question. What about the size? Question. Quelle était sa taille? The size of the gravel pit as indicated on the sketch. Can you tell us the actual size? Pourriez-vous nous dire quelles étaient ses dimensions? Réponse. Non. Réponse. Non. Je ne peux vous donner aucune estimation à ce sujet. Question. Question. Combien de fausses y avait-il dans l'enceinte? Réponse. Réponse. I could not count all the pits because there were many pits. There were smaller pits and larger pits. One pit, for example, contained only two or three bodies. Counsel. I'd like you to only specify the number of the pits and not the dead bodies within each pit. Can you tell the court how many pits were all together? The President interrupts. The Civil Party already replies that there were many, many pits and smaller pits contained two, three or four dead bodies. And then there were larger pits. And I think it is clear enough in the Khmer language. And the Civil Party, you do not need to respond to that question. Counsel. The Civil Party replied that there were several pits and that was not an exact figure. The President, he said that he did not count the numbers of the pits because there were several pits and smaller pits contained two, three or four bodies. And then there were larger pits. Counsel. Thank you. Question. Question. Within the vicinity of the grave pits, how many large pits all together? Combien avaient-ils de fosses plus grandes? Answer. I did not count it. Je ne les ai pas comptées. Question. Please refer to the lower part of the skate and you see there are several circles. Je vous renvoie à cette carte en tout en bas. Vous voyez plusieurs cercles. Je vous renvoie à cette carte en tout en bas. And it reads that it's a line of coconut trees and bodies buried beneath. Vous voyez une dizaine, il s'agit de cocotiers sous lesquels étaient enterrés des cadavres. The coconut trees that were planted and there were bodies buried beneath. How many coconut trees all together? Combien y avait-il de cocotiers? Answer. There were several coconut trees at the beginning. There were many, many, but some of them died. And maybe now there are only 20 to 30 coconut trees left standing. There were more. There were probably 20 or 30. Question. Can you tell us the number of the coconut trees at the beginning because you said that there were many, like a hundred coconut trees or a thousand? Une centaine? Un millier? Answer. In fact, I did not count them all. Réponse. Je ne les ai pas comptées. Question. Question. J'aimerais que vous nous parliez de la tâche qui vous était confiée de creuser des fosses. How many pits did you cover personally? Combien de fosses avez-vous creusées? Answer. I cannot recall them all because there were so many. Il y en avait tellement. Question. Question. What about the number of the larger pits that you participated in in the covering? Avez-vous participé? I only did a rate the smaller pits for those prisoners who died in the prison building. Réponse. Question. Now, I'd like to talk about the period after the liberation in 1979 that you participated in the exhumation of the pits. That is a loop of golden teeth of those dead bodies. When you participated in finding gold or counting skulls in each pit, when did you actually do that? And it was the G of the liberation. In fact, I did not engage in finding gold. It was the nearby villagers. Question. Did you go there and indicate where the dead bodies were buried, that you indicated through the villagers? Answer. No, I did not. But when I went there, the pits had been dug out and there was a strong smell. Question. When people, my question is, was the digging or the exhumation happened only one time or there were several occasions? Y'a-t-il eu plusieurs opérations de l'exhumation ou une seule? To that, I cannot respond. Réponse. Je ne peux pas vous répondre. Question. Question. Did you yourself participate in the digging up or the exhumation of pits? Vous-même participez à l'exhumation de ces fausses ? Réponse non. Question. Est-ce que vous alliez là-bas pour assister aux exhumations ? Et si oui, à quelle fréquence ? Je n'ai participé à la cérémonie religieuse, j'ai apporté de la nourriture pour prier pour les défunts. Question. Avez-vous participé à l'exhumation des ossements pour procéder au décompte des crânes ? Réponse non. Non, je n'étais pas d'aujourd'hui. En fait, il y a eu un comité d'hommes d'église, entre guillemets, et de moines qui ont débattu de ce processus. Question. J'aimerais à présent poser des questions sur les membres de la famille de Yé Nyo. Vous avez dit que vous avez engagé une relation édouante avec cette personne que vous traitez comme une mère et elle-même à son temps vous traitez comme un fils. Pourriez-vous nous dire, nous donner davantage d'informations au sujet de cette relation ? Quand a-t-elle commencé ? Elle a commencé lorsque nous étions ensemble en prison. Question. Avant d'être détenu, connaissiez-vous la famille de Yei-Nor ? Non. Question. Connaissiez-vous le mari de Yei-Nor avant que Yei-Nor et sa famille ne soient d'arrêtés ? Réponse. Oui. En fait, je connaissais son mari de Yei-Nor avant, parce que c'est lui le premier à avoir été arrêtés. Question. Avez-vous donc fait la connaissance de Takun au moment où il a été arrêté, ou le connaissiez-vous avant qu'il ne soit arrêté ? Réponse. Je l'ai fait sa connaissance lorsqu'il a été arrêté. Question. Vous pouvez vous dire à la Chambre, combien de temps Takun est resté en détention avant que Yei-Nor ne soit à son tour amené pour être mis en détention ? Réponse. Je ne me souviens pas. Vous avez parlé des membres de la famille de Yei-Nor et vous avez également dit la même chose pendant votre déposition devant la Chambre. Pourriez-vous nous donner des informations sur Yei-Nor ? Est-ce que des enfants de Yei-Nor auraient échappé à la mise en détention à Kran Tachan ? Les connaissiez-vous ? Réponse. Je ne connais que ceux qui avaient été arrêtés avec moi. S'il y avait d'autres enfants qui étaient à l'extérieur de Kran Tachan, je ne les connaissais pas. Question. Je ne les connaissais pas tous comme je vous l'ai dit, je ne connaissais que ceux qui étaient mis en détention, ceux qui étaient en détention avec moi. Question. Connaissiez-vous alors tous les enfants de Yei-Nor qui étaient détenus à Kran Tachan ? Réponse. Réponse. Oui, je l'ai dit, mais je ne connaissais pas le vrai nom des filles les plus jeunes. La plus jeune s'appelait Mille-Ap. Question. Vous pouvez dire à la Chambre quels étaient les noms des enfants de Yei-Nor ? Réponse. Réponse. La mère c'était Yei-Nor, le mari Tap-Kun et ensuite il y avait Rab, Boun, Kha, Kho, Korn et ensuite Mille-Ap. Question. Vous pouvez dire à la Chambre quels étaient les tâches qui leur étaient assignées, le travail qu'ils accomplissaient pendant leur détention à Kran Tachan ? Réponse. Réponse. La même chose que ce que je faisais, par exemple, travail dans les plantations ou dans les rizières. On faisait et ils faisaient ce que l'on nous demandait de faire. Question. Savez-vous s'ils ont été interrogés ? Réponse. Je sais que son mari, c'est-à-dire le mari de Yei-Nor et de Boun ont été interrogés. Question. Avez-vous été témoin de mauvais traitements vis-à-vis des membres de la famille ? Et lorsque je parle des membres de la famille, je parle des enfants ou des enfants par alliance. Réponse. Réponse. Je n'ai vu que Boun et Yei-Nor et l'autre personne que j'ai mentionné tout à l'heure qui ont été battus. Question. Pourriez-vous confirmer à la chambre que Yei-Nor était la cuisinière à Kran Tachan ? Réponse. C'était la femme la plus âgée, donc elle ne devait pas mener de travaux difficiles. On lui demandait de cuisiner et de préparer la soupe ou la bouillie. Merci. Sunci. MS BUSME PROMISiens. vablecretiens. Franz Bube. L'HKUNTO. La défense. Je vous remercie, M. le Président. À présent, j'accorde une nouvelle série de questions et j'aimerais parler de l'identité des individus à Kanta Chan. Étant donné que ces questions ne peuvent pas être posées, nous les poserons plus tard lorsque le moment sera opportun et une fois la décision de la Chambre rendue. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Président, il ne nous reste que peu de temps. Aujourd'hui, les bus quittent le tribunal à 16 heures. C'est pourquoi nous allons lever l'audience aujourd'hui. Nous reprendrons nos travaux lundi à 9 heures. Lundi, nous entendrons l'expert 2DCE 97. La Chambre est très reconnaissante pour M. Seussam d'avoir déposé. Votre déposition n'a pas encore, il ne s'est pas encore achevé. Vous serez rappelé par la Chambre prochainement pour revenir déposé. Vous pouvez à présent rentrer chez vous. La Chambre souhaite également remercier le personnel d'appui du TPO. Vous pouvez à présent vous retirer du prétoir. Lundi, vous pouvez remercier l'audience en coopération avec l'aide d'appui aux victimes et aux experts. Vous pouvez prendre les dispositions nécessaires pour le retour de la partie civile. Personnels de sécurité, veuillez ramener les accusés dans le centre de détention des CETC. Veuillez à ce qu'ils soient de retour dans le prétoir lundi matin, 9 février 2015, avant 9 heures. La Chambre de sécurité, veuillez ramener les accusés dans le prétoir lundi matin.